Je vais vous lire un autre chapitre. Lieutenant Colonel X avec Jacques Léger, mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle. Contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, garde de l'information, propagande, révélation d'un cadre des services secrets. Sommaire, avant-propos, introduction, rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle, ressources humaines, organisations, réarchies. Des services secrets et de leurs réseaux. De la source inconsciente au cadre des services secrets. La vie de l'employé des services. La vie de l'agent clandestin. Profil des recrues. L'avocat, le psychiatre, pêlé des services secrets. Modernes. Méthodes. Méthodes de surveillance. Méthodes de recrutement et de formation. Le contrôle des sources et des correspondants et leurs manipulations. La manipulation des individus. Les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale. L'élimination physique. Du contre-espionnage à l'intelligence domestique. Influence. Manipulation des groupes d'individus. Influence et contre-influence. Ça veut dire une propagande blanche et une propagande noire. De l'usage et de la surveillance de la culture. De l'usage et de la surveillance des médias de masse. De l'usage et de la surveillance de l'internet. Conclusion. Service secret. Un monde sans loi. Dans d'autres vidéos, je vous ai lié les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale. Qui englobe de l'harcèlement organisé. De la manipulation et tout. Ou l'élimination physique. Qui utilise des armes. Vous voyez, des armes bactériologiques. Du poison jusqu'aux indiques. Manipulation indique. Et comment pousser un individu au suicide. Ou le pousser à la violence. Vous voyez. Et je vous ai lié aussi. L'avocat et le psychiatre. Les avocats et les psychiatres. Piliers des services secrets modernes. Vous pouvez trouver ces trois vidéos. Cette fois, je vais vous lire. Le contrôle des sources. Des correspondants. Et leur manipulation. Et la manipulation des individus. La manipulation des individus. Nous avons déjà vu. Largement vu. Arrivé à ce chapitre. Comment les services secrets. Manipulent. Leur propre source humaine. Puisque d'une manière générale. Dans presque tous les pays. A la fin du pouvoir. A la fin. De pouvoir nier. A tout moment. Leur implication. Dans une action clandestine. Accidentellement exposée. A la conscience. De l'opinion publique. Ils ne sollicitent jamais. Personne clairement. En leur nom. Ou en celui de l'état. Même verbalement. C'est pourquoi ce chapitre ne traite que de la manipulation d'individus ordinaires. Par les services secrets. C'est-à-dire des agents. Qui n'ont jamais. Consciemment. En quelque relation que ce soit avec eux. Qui ne sont appelés à devenir des agents. Précisant également. Que toutes les méthodes possibles de manipulation. Ne pourraient être présentées. Et expliquées. Dans un chapitre du livre. Ni même dans un livre entier. Passer quelques règles et méthodes de base. La manipulation d'un individu. Procède. D'une infinitive variété de facteurs. Caractéristiques. Et besoins. C'est selon les intelligences. Croyances. Milieux culturels. Socials. Profils psychologiques. De celui qui doit être manipulé. Puis du contexte dans lequel la manipulation doit prendre place. Puis des moyens techniques et humains. Qui peuvent être mis en œuvre pour ce faire. La manipulation est l'un des premiers enseignements. Que reçoit le jeune recruté des services secrets. Enseignements informels dispensés sur le terrain par la démonstration pratique. Qui n'est soutenu par aucun complément théorique écrit. Comme presque tous les autres. A l'occasion d'un trajet effectué dans un rame de métro par exemple. On montre à la recrue par le fait de baillement. Provoquée au s'étoile baillement d'autres voyageurs. La recrue s'émerveille. De ce qui vient de lui être présenté. Comme un truc amusant et curieux. Et brûle alors. Et brûle alors. D'en apprendre d'autres. Celle. Celle. Elle est aussi en train d'être manipulée. Mais cela on ne lui expliquera pas. Puisque les services secrets. Veillent toujours à conserver une bonne longueur. D'avance sur ses employés. A quelque inévitable exception près. Les agents des services secrets. Ne manipulent donc pas scientifiquement. Mais en usant d'une palette de ce qu'ils perçoivent comme des trucs et des astuces qui viennent compléter ce que la vie normale leur a déjà appris. Les officiers traitants eux sont souvent mais pas toujours reçus un enseignement plus complet. Supporté par une présentation théorique scientifique. Sommaire qui porte sur la vulnérabilité psychologique de l'être humain. Beaucoup savent que qui sont Stanley Milgram, John Révolier, Henri Laboré, Gustave Lebon et d'autres rares sont qui sont allés jusqu'à se documenter sur la théorie des jeux. Mais ils ont appris quelques notions sans le savoir et de manière empirique dans un certain pays ou est européen. Les services secrets ainsi quelques sectes usent de pseudo-sciences telles que la sophrologie au milieu par exemple maçonnique ou la programmation neurolinguistique PNL. On suit de cours sur la pratique des sophismes. Comme prétexte à l'enseignement de vulnérables techniques de manipulation comme pour manipuler des individus. Et lorsque celui qu'un officier traitant pleinement formé tente de manipuler se montre déroutant ou peu réceptif, ce dernier s'adresse alors à ses collègues les psychiatres. Car il est de la plus haute importance pour le manipulateur de garder à l'esprit que la manipulation est une tromperie de l'entendement humain. Ensuite, il doit savoir que cette tromperie peut expliquer des conséquences susceptibles de varier grandement d'un individu à un autre. Cela dépend de l'argent, variété de facteurs. Depuis l'origine culturelle à l'éducation, passant par le vécu et les traumatismes. Deux individus trempés exactement de la même manière, l'un prendra le parti d'en rire et l'autre mettra fin à ses jours. Voilà les règles de base que doivent garder à l'esprit tous ces manipulateurs. Lorsque les services secrets sont les auteurs d'une manipulation, ils peuvent avoir des conséquences pour celui qu'on est la victime. Des conséquences qui peuvent être graves, voire dramatiques, car la manipulation d'un individu par les services secrets, typiquement, vise à altérer la perception que celui-ci peut avoir d'une chose, d'un événement, d'une attitude, d'un mot ou d'une phrase. C'est pourquoi la maîtrise des sophismes, base de la formation des visées formelles, formulation des visées formelles, est une discipline importante des services secrets. Le but de la manipulation est d'incepter celui qu'on est la victime à agir selon le but recherché de son auteur. Les buts de la manipulation par un service secret peuvent être nombreux. Cependant, on trouve deux qui reviennent constamment. Faire croire à l'autre que l'on est ce que l'on n'est pas en réalité, ou l'inverse, et faire à l'autre ce qu'il ne ferait pas si on ne le tromperait pas. En effet, tous les employés et tous les agents de tous les services secrets du monde passent leur vie entière, heure après heure, jour après jour, à s'efforcer de faire croire qu'ils n'ont rien à voir avec les services secrets. C'est une première manipulation qu'ils dirigent contre chaque personne qu'ils sont amenés à rencontrer, et dont les effets peuvent être nuls à considérables selon les circonstances et les individus. Et presque tous les employés, tous les agents de tous les services secrets du monde sont régulièrement amenés à influencer les choix d'un individu, ainsi que celui-ci ne puisse s'en apercevoir. Ce qui, remarquablement, nous ramène au premier de deux buts qui viennent d'être présentés, puisque dès lors que cet individu se trouve incapable de réaliser qu'il a été influencé dans son choix, il ne peut donc pas connaître l'auteur de cette influence. Tous les individus sont vulnérables à la manipulation, y compris les plus intelligents d'entre eux, y compris les esprits les plus rodés aux techniques de la manipulation. Les premières vulnérabilités s'attaquent, qu'attaquent typiquement les services secrets chez l'individu qu'ils veulent manipuler, et l'action. L'homme présenté ici en tant que race animale est doté de ce que les scientifiques appellent un système nerveux central, c'est-à-dire l'ensemble, comprenant le cerveau et le moelle épinière. Et au gré de l'évolution de l'homme depuis la primate à l'homo sapiens, ce système nerveux central s'est développé pour devenir de plus en plus complexe, pour agir en action physique tout d'abord, se nourrir et être capable de faire se déplacer l'enveloppe corporelle qu'il commande pour trouver cette nourriture, dont il a besoin pour maintenir son organisme en vie et pour se défendre contre les agressions et ainsi survivre individuellement, puis pour copuler, afin de préserver son espèce. Toutes ces actions ne sont pas le fait de réflexions logiques, mais de pulsions, ce qui est important de garder à l'esprit puisque l'immense majorité des êtres humains maîtrisent assez mal ces pulsions. Cela veut dire qu'il existe des exceptions. Nous reviendrons. Les hommes, la bonne connaissance des faits élémentaires qui viennent d'être présentés est déjà suffisante pour savoir comment manipuler l'homme. en utilisant quels leviers et quels moyens correspondants. Voici un exemple simple le démontrant. Puisque l'homme a besoin de se nourrir, il va nécessairement devoir agir pour satisfaire ses besoins, avec d'autant plus de vivacité et d'impulsivité que son organisme aura besoin de cette nourriture. Il est possible d'inclure dans l'action qu'il lui sera nécessaire pour satisfaire ses besoins élémentaires une étape intermédiaire qui participera à sa manipulation. Nous voici à nouveau au plein schéma pavlovien. À partir de là, les manipulateurs des services secrets devra définir ce qui doit être cette étape intermédiaire en fonction du contexte dans lequel la manipulation doit prendre place, et bien sûr, de ce qui l'on entend. Par exemple, l'étape intermédiaire peut être le besoin de se procurer de l'argent pour acquérir cette nourriture. Or, si le manipulateur a quelque puissante complicité, il aurait pu priver d'argent celui qu'on a besoin pour manger, afin de pouvoir intervenir auprès de ce dernier pour lui offrir cet argent en échange d'un service cette simple mais compromettante, clairement ou pas, peu importe. Si l'individu qui a besoin de cette nourriture accepte de passer par cette étape intermédiaire pour l'obtenir, il l'acceptera. Et il l'acceptera, car sinon il sait qu'il mourra. Il aura alors été manipulé doublement même. S'il n'a pas été informé que l'étape intermédiaire dont il a dû s'affranchir s'avérera être compromettante et servira à un chantage. Il a dû livrer un paquet dans le contenu et de nature illégale, par exemple. À ce stade, ce chapitre, nous n'avons fait que présenter les pulsions du cerveau de l'homme. Or, ce cerveau-là est également capable de développer d'autres besoins plus complexes. Accessoires, des plus, en raison même de sa complexité, le cerveau humain est sujet à des anomalies de fort fonctionnement plus ou moins importantes que les psychiatres nomment dépendance, névrose, troubles, perversions, manies, lesquelles sont hautement susceptibles d'être utilisées comme levier d'une manipulation par les services secrets. Voici maintenant un exemple encore plus simple de manipulation qui n'exploite pas l'une des pulsions unies de l'homme, mais sans conditionnement lorsqu'il était enfant, acquis, que le lecteur pourra facilement expérimenter lui-même, sortir des toilettes d'un restaurant et en laisser le robinet d'un délivre-à-vous grand ouvert, la prochaine personne qui entrera dans ses toilettes prendra certainement la peine de le fermer, ce robinet, même si elle a pourtant utilisé un autre lavabo. Cette expérience fonctionnera donc de nombreux autres cas, tels que portes de placards laissées grandement ouvertes, portefeuilles vides, intentionnellement abandonnées sur un trottoir, etc. Le coût de portefeuille, par exemple, pourra permettre d'adresser un message ou une menace à celui qui la ramassera. C'est là celui qui l'empruntera ce chemin. Impossible alors que ce dernier de prétendre que ce message lui était personnellement adressé. Les services se créent en grossièrement englobés tous les leviers permettant de manipuler un individu dans quatre grandes catégories génériques que leurs officiers traitants apprennent sous la forme métaphorique de l'acronyme souris, MICE, M-I-C-E, qui veut dire Monnaie, argent, idéologie, contrainte, égaux, MICE, Monnaie, idéologie, contrainte, égaux. Au moment de se demander comment ils vont pouvoir manipuler un individu qui les intéresse les services secrets, place côte à côte mentalement ou par écrit sur un tableau un profil aussi complet de celui-ci et les quatre lettres de cet acronyme. Il ne faut pas déduire de la présence de l'argument Monnaie que le service secret se contente parfois de payer pour obtenir ce qu'il attend d'un individu. Ce levier ne doit être compris ici que comme à pas du gain car la réalité sera fort différente de ce qu'est espère le mal appeler ultérieurement. Nous l'avons déjà vu à propos de l'argent dont les services secrets font tout ce qu'ils peuvent pour ne jamais le payer. De même que la police qui René Mersi indique en argent liquide ou pas. est une légende bien entretenue devant cacher la pénible réalité d'un chantage à la peine de prison. Seuls les chasseurs des primes sont renumérés en échange d'un travail qui s'apparentent à du mercenariat encore dans quelques rares pays où cela se pratique. Le cas des services secrets manipule donc couramment des individus qui peuvent être des agents de services secrets ennemis en lisant la promesse d'un gain financier qu'il s'efforce de faire durer aussi longtemps que possible jusqu'à le manipuler qu'en prenne enfin qu'il ne sera jamais payé en échange du service qu'il a rendu de sa trahison. Les services secrets que promettent un gain quelconque ne le font d'ailleurs jamais clairement et s'arrange plutôt pour que le manipulé seul et de lui-même on arrive à croire que sa récompense est rien de soi. La manipulation par l'usage des motifs idéologiques s'étend fréquemment sur une très longue durée durant toute la vie du manipulé souvent l'usage se levait et fréquemment accompagné d'un recrutement sous faux drapeau lorsque le manipulé sait qu'il agit pour le compte d'un service secret mais le faux drapeau peut fort bien être et plus simplement dans le cas de l'intelligence domestique en particulier un agent des services secrets qui se présente comme le cadre d'un parti politique ou comme prêtre par exemple. La manipulation aux motifs idéologiques réclame une évaluation préalable de celui qui doit être manipulé lesquelles peuvent être difficiles à réaliser en raison de la grande diversité des vrais motifs et plus profonds sur lesquels on a pris naissance à la libide la révolution éducation idéologique c'est la perception du motif idéologique qu'ont les psychiatres de presque tous les services secrets car l'engagement idéologique cache toujours une motivation plus personnelle mais pas toujours pleinement consciente cependant qui peut provenir d'un traumatisme généralement ancien il peut s'agir d'une déception personnelle que la personne refuse d'admettre parce qu'elle ne pourra être perçue comme noble ou légitime dans un besoin de revanche suite à une profonde vexation ou une tromperie parfois il s'agit simplement d'une déception amoureuse par exemple idéologie ou d'une croyance peut-être associée très souvent il s'agit d'une longue série d'échecs divers généralement provoqués par les services secrets dans le lieu à une déchéance personnelle lorsqu'elle peu à peu conduit la personne à renoncer à croire en elle-même et pour croire en un idéal persil comme valorisant réunissant d'autres individus constitue son égo typiquement cette dernière catégorie d'idéologues demeure insensible aux critiques qui peuvent lui être personnellement adressées mais très sensibles au contraire à celles qui sont adressées contre son idéologie ou contre ses partisans perçus collectivement comme une famille enfin il vaut de citer le syndrome dit des 40 ans qui est la perception qu'il peut ressentir un individu toujours vers cet âge de ne pas avoir eu la promotion qu'il estimait méritée et de n'avoir d'autres employés pourtant plus jeunes que lui l'obtenir cette dernière catégorie d'individus est généralement très vulnérable à la corruption et les services secrets le savent très bien ils l'en tiennent compte lorsqu'ils s'intéressent par exemple à un employé d'une grande entreprise la manipulation en motif idéologique est plus aisée lorsque l'idéologie de celui-ci doit être manipulée se situant à une extrémité du spectre politique ou religieux la manipulation par la contrainte au chantage est la plus fréquente ces modalités sont largement été expliquées au chapitre précédent la manipulation par l'ego c'est-à-dire par la flatterie est corrente et aisée par exemple il est possible de manipuler un journaliste en lui offrant la possibilité de traduire et de publier ses articles dans un journal ou magazine prestigieux en lui offrant de s'exprimer sur une chaîne de télévision ou encore en lui offrant de publier son livre mais les services secrets jugent peu fiables la manipulation pour l'éviter de l'ego parce qu'un autre manipulateur peut facilement se renchérir et s'approprier à son tour et pour son seul profil les services du manipulé c'est pourquoi le recours à l'ego est toujours suivi d'une seconde manipulation usant d'un autre levier les quatre leviers de la manipulation proposées par les services secrets ne couvrent cependant pas toutes les possibilités car d'autres encore se sont avérées très efficaces ainsi que nous le verrons à la lecture des exemples des manipulations qui suivent voici un cas identique de manipulation d'un agent par un service de contre-espionnage qui l'emploierait depuis plusieurs années mais qui avait décidé de se débarrasser de lui nous l'appelerons cet agent Pierre afin de préserver son animum anonymum anonymum nous ne nommerons pas non plus les services secrets que l'emploierait Pierre a commencé sa carrière dans une unité de force spéciale de l'armée de son pays puis il a été recruté au bout de quelques années par les services de contre-espionnage et là son travail consistait pour l'essentiel à effectuer des enquêtes et des vérifications de routine concernant diverses personnalités il effectuait ce travail sur le terrain sur des couvertures diverses et non depuis un bureau durant la période de ses débuts par exemple les services de contre-espionnage placent Pierre comme chauffeur garde du corps de dirigeants ce que lui a offré une position privilégiée pour surveiller en permanence tous leurs ajustements et déplacements et rendez-vous en dehors de leur bureau quelques années plus tard on a confié à Pierre une mission de désinformation exonciellement exonciellement dirigée contre les services secrètes un pays ennemi sous couvert d'une activité de recrutement pour les services secrets de son pays dont toujours à cette époque il ne dépendra pas puisqu'il travaille toujours pour les services secrets de contre-espionnage détaché de ces derniers c'est durant cette dernière mission que le CEP produit un accident que d'aucuns appelaient sans doute un cafouillage on avait demandé à Pierre de tenter de compromettre un individu soupçonné d'être un agent des services secrets d'un pays ennemi qui cherchait à se faire recruter par la communauté des déconseignements c'est-à-dire la police la police la gendarmerie douane etc service secret militaire service secret civil nous appelons nous appelerons ce suspect Paul dans le cadre de cette mission les services de contre-espionnage a fourni à Pierre un dossier très complet concernant Paul ainsi qu'un compte rendu quotidien de ce communication téléphone internet déplacement Pierre a ensuite ouvert un contact avec Paul directement et sans procéder à une tremperie quelconque il s'est présenté à lui comme un recruteur du service secret explicitement mais Paul n'a pas réagi comme le souhaitait Pierre il n'a pas jugé ce dernier crédible ainsi que la conversation qu'il a eue chez lui avec son épouse l'ont indiqué puisque son appartement était sonorisé ça veut dire mais sur l'écoute surveillance avec des mouchards des mini caméras Pierre ne s'est pas découragé et bien évidemment il est allé plus loin pour prouver à Paul qu'il n'est pas un plaisantin tout d'abord Pierre a organisé un rendez-vous dans la capitale pour présenter Paul à l'ex-directeur de son service de contre-espionnage ensuite il a invité Paul chez lui à dîner puis le repas terminé il lui a démontré qu'il pouvait obtenir des informations confidentielles sur n'importe qui dans le pays Paul n'avait qu'à donner un an à partir de ce dernier événement Paul a été d'accord pour revoir Pierre régulièrement mais il est demeuré méfiant ce que Pierre a manifestement manqué de voir ou interprété autrement les écoutes et sonorisations n'ont pas permis de clairement l'établir puis Pierre a spontanément proposé à Paul de lui faire rencontrer deux autres personnalités un officier d'armée en charge des relations avec un pays étranger et un représentateur de télévision très connu contre toute attente Paul au lieu de manifester l'enthousiasme qui espérait Pierre à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans tout ce que ce dernier lui disait et lui proposait et c'est pourquoi il a digné ses dernières offres Pierre alors eut peur de voir son espion étranger lui filer entre les doigts et d'être sanctionné pour cela par ses supérieurs et c'est pourquoi il a tenté quelque chose de plus audacieux mais de biens maladroits au contenu de l'attitude méfiante renouvelée de Paul la soirée à l'occasion d'un nouveau dîner Pierre a proposé à Paul de lui échanger le fichier nominatif et biographique complet de tous les nombres de la puissante société secrète du pays contre quelque chose qui pourrait avoir une valeur similaire Paul décontenoncé par cette offre invraisemblable n'a rien répondu certainement parce qu'il ne savait réellement pas quoi répondre Pierre s'est alors emporté à se décharger cette fois ses intimidés Paul lui montrant une liste de tous les sites internet qu'il avait visité durant la semaine dernière et de toutes les conversations téléphoniques qu'il avait eues durant le même temps tout en lui disant qu'il était suspecté d'être un espion à la salle du principal ennemi du pays et que conséquemment il devait maintenant faire ce que les services secrets lui demandèrent s'il ne pouvait pas avoir ne voulait pas avoir de grave ennui Pierre avait tenté ainsi un recrutement hostile de Paul ce que devrait faire de lui l'officier traitant de ce dernier le choc psychologique espéré et bien lieu et eut bien lieu la suite de cette soirée tourna au drame l'épouse de Paul qui était présente ce soir-là paniqua et se met à pleurer Paul tout d'abord abasourdi s'est mis en colère de voir son épouse être terrorisé ainsi et puis contre toute attente il a pris les choses de haut et sorti de chez Pierre en claquant la porte c'est ainsi que le contact entre Pierre et Paul fut fermé mais là à l'initiative de ce dernier et au grand désarroi du premier les supérieurs de Pierre voyaient voyons combien celui-ci s'était avancé et combien il s'était compromis par son attitude avec un individu qui n'était pas censé avoir connaissance de tout ce qu'il y avait vu et entendu en présence de son épouse de Sorkois un témoin donc et pris pour que et pris peur que Paul puisse en faire des révélations aussi fracassantes que des désastreuses de plus la preuve ayant été démontré que Paul était un individu qui ne se laissait pas facilement intimider tentait d'aller plus loin dans l'espoir qu'il garde tout pour lui pouvait fort bien faire et s'aggraver la situation au lieu de l'étouffer Pierre comprit finalement son erreur il téléphona dès lendemain à Paul comme si rien ne s'était passé sans faire le moindre allusion au malentendu de la vie et donc sans présenter d'excuse ni à ce dernier ni à son épouse qui avait effectivement été traumatisé entre parenthèses un agent des services secrets ne doit jamais s'excuser sauf pour une petite bourde et comme une politesse de pure forme c'est une règle fermons la parenthèse cette tentative à nouveau bien maladroite fut accueillée avec la froideur que n'importe qui pourrait imaginer aussitôt après cela le supérieur de Pierre lui ordonnaire de ne plus tenter de reprendre contact avec Paul à ce stade de ce petit récit nous avons peu avant une tentative de manipulation depuis de recrutement hostile qui ont tous deux lamentablement échoué non pas parce que l'agent qui en fut chargé avait mal étudié le dossier de sa cible mais tout simplement parce qu'il s'était comporté de manière grossière cette manipulation avortée donna aussitôt lieu à une autre réussite cette fois qui surprendra certainement lecteur non initié qui surprendra certainement lecteur non initié quelques semaines plus tard les services de contre-espionnage confiaient une autre mission à Pierre comme si la lourde faute qu'il venait de commettre avec Paul avait été oublié et pardonné il s'agissait encore de tenter de compromettre un individu cette fois un officier de renseignement militaire décrit comme un suspect qui cherchait à vendre des secrets à quiconque se montrerait assez sérieux pour prétendre les racheter c'est avec le même hardiesse et la même promptitude que Pierre ouvrait le contact avec cet officier puis le proposa tout aussi rapidement de le mettre en relation avec un de ses amis décrit comme un diplomate étranger précisons que le pays de ses diplomates était officiellement hostile mais pas du tout en réalité mais pas du tout en réalité pour quelques raisons diplomatiques assez compliquées on pourra dire que cette tentative de manipulation d'un officier de renseignement fut un remake de celle de Paul son issue fut différente cependant puisque le jour même Pierre proposa très directement toujours chez lui mais à l'occasion d'un déjeuner cette fois à cet officier de servir d'un thème d'intermédiaire dans le cadre d'un achat de secréditas ce dernier se rendit aussitôt après dans la première gendarmerie qu'il trouva pour lui rapporter qu'il venait d'être approché par un espion étranger qui voulait lui racheter des informations classifiées Pierre fut interprétée par la gendarmerie quelques heures plus tard et à la nuit tombante puis fut remis au service de contre-espionnage qu'il employait depuis plusieurs années là à la grande surprise de Pierre on procédera normalement à son interrogatoire et aucun de ses supérieurs ne se manifestera pour dissiper ce qu'il prie pour une qui pro quo pour un qui pro quo l'enquête établit que la diplomate étranger dont Pierre s'était présenté comme le contact alors qu'il ne l'avait jamais rencontré existe bel et bien Pierre fut accusé d'intelligence au profit d'une puissance étrangère et de tentative de corruption de fonctionnaires et plus d'autres accusations accessoires la presse fut informée de l'affaire par les mêmes services de contre-espionnage à laquelle on décrivait Pierre comme un hurle-burlu et un personnage à la personnalité immature il fut même précisé que Pierre racontait pour sa défense qu'il était un agent du contre-espionnage en mission pour son pays et qu'il se prenait au jeu de ses fantasmes il s'était finalement laissé embarqué dans une véritable histoire d'espionnage qui avait mal tourné en raison du fait qu'il n'avait pas un véritable agent qui n'était pas un véritable agent secret entraîné pour ce genre de travail c'est à peu près en ces termes qu'un grand magazine d'information brossa le portrait de l'apprenti espion de cette affaire Pierre occupa de quatre vraies années de prison s'enferme dont trois avec sursis et sa carrière au contre-espionnage s'arrêtera abruptement là le service de contre-espionnage avait finalement résolu son problème avec Paul et son épouse en désavouant en discréditant son propre agent c'est Paul avait tenté de se plaindre que le service de contre-espionnage du pays avait injustement tenté de lui créer des ennuis et avait espionné ses communications téléphoniques et ses consultations internet on pouvait alors lui répondre que ce n'était en réalité que l'oeuvre d'un déséquilibré il n'était en réalité que l'oeuvre d'un déséquilibré Pierre sincèrement passionné par son travail avait fini par se prendre un peu trop au rôle qu'on lui avait donné son point faible élevé qu'utilisera les services de contre-espionnage on avait à nouveau donné un rôle de manipulateur à Pierre dans le seul but de le manipuler une éventualité qu'il estime à n'avoir aucune raison de redouter le lecteur a peut-être été surpris que de remarquer que le sexe est absent de la liste des vulnérabilités dressées par les services secrets alors qu'il est pourtant fréquemment utilisé par tous les services secrets c'est parce que les services secrets considèrent aussi que l'on ne peut guère manipuler par cet unique moyen que les individus qui ne sont pas des espions entraînés en effet les services secrets s'efforcent de dissuader par les méthodes pavloviennes toutes leurs recrues d'avoir des aventures sexuelles ou même purement sentimentales durant un recrutement d'agents ou d'employés des services secrets la recrue est ponctuellement approchée par des agents hommes ou femmes qui ont reçu hors de tenter de la séduire si la recrue répond favorablement à ses sollicitations elle peut être punie de différentes manières qui peuvent aller d'un changement de comportement inattendu et brutal du partenaire à l'éruption soudaine d'un complice qui joue le rôle du conjoint et du petit ami faisant un scandale et ceci se répétera selon de nouveaux scénarios et leurs punitions deviendront de plus en plus désagréables jusqu'à ce que la recrue devienne inhibée en la présence d'une personne séduisante et d'une opportunité d'avoir des relations avec elle le conjustification ni explication ni préalable à ses preuves ne lui est fournie qu'en fermement à la règle de l'implicite et à celle des expériences de Pavlov son refus de céder à une opportunité de nature sexuelle doit être une réflexe conditionnée et non une obéissance à une instruction les services secrets se rencontrent se renoncent cependant jamais à tenter d'approcher l'agent d'un service secret ennemi en naisant de l'appât du sexe parce qu'ils savent que celui-ci souffre souvent de sa solitude et d'une abstinence prolongée ou d'une relation avec son conjoint légal qui se sent détériorée et que se croyant à l'abri de toute surveillance par ses chefs et par les services secrets du pays où il était envoyé il est donc susceptible de discrètement chercher quelque reconfort ou défendre une opportunité car pour prévenir le danger d'une approche de l'un de leurs agents et employés présentés sous la forme d'une rencontre fortuite et simple amicale les services secrets utilisent les mêmes méthodes d'entraînement que celles utilisées pour le sexe l'agent ne doit avoir pour ami que son officier traitant même si cette relation lui est désagréable et l'employé ses collègues de travail la manipulation durable par le seul recours au sexe et au sentiment de mort rare presque toujours lorsque celle-ci est employée la maîtresse l'amant ou l'ami envoyé par les services secrets doit ensuite introduire sa proie auprès d'une ou plusieurs autres personnes lesquelles devront la capturer définitivement et fermement la maîtresse aura un frère trafiquant de drogue l'amant une épouse perverse narcissique ayant des relations influentes l'ami d'autres amis qui seront dépolissés souvent également la maîtresse prétendra être enceinte ou le sera vraiment un chantage sur le thème de l'enfant prendra leur place assortie des demandes de penseurs alimentaires qui pourra bien sûr être payé d'une autre manière à court ou moyen terme le levier du sexe peut s'avérer payant lorsqu'il est utilisé avec un individu non initié et c'est à l'insu de cette compromission qu'un service secret peut se contenter de ce qu'il a cru ou poursuivre la manipulation par le recours un levier plus efficace un autre cas authentique de manipulation de recrutement puis de compromission par le moyen de la seule amitié fut rendu célèbre par l'auteur du roman d'espionnage jeune le carré qu'on fut le seul essai sur l'espionnage qu'il écrivait jamais il s'agit de l'affaire du colonel brigadier de l'armée suisse Jean-Louis Jean-Mère qui tomba dans ce siège d'un genre inhabituel tendu par un agent du renseignement militaire soviétique en poste en Suisse sous couverture diplomatique terminant ce chapitre par quelques principes de manipulation innocentes au premier abord mais que le service secret utilise couramment pour en faire des moyens hostiles ou des armes lorsque des personnes lient connaissances elles se présentent ainsi que plus élémentaires des concourtoisies le vœu ces présentations s'étendent rapidement à divers aspects de la vie privée l'agent des services secrets recruteur ou chargé d'une autre si tâche s'efforce toujours de poser le moins de questions possibles à celui qui est chargé d'interroger au lieu de cela au lieu de cela il parle spontanément de lui-même du personage qu'il a inventé pour lui en guériter de la légende il y a celui qui l'a approché d'une part pour ne pas éveiller sa méfiance en lui posant des questions d'autre part parce qu'il a appris que c'est un excellent moyen pour pousser une personne à parler spontanément d'elle-même voyons en fait il perche le faux pour avoir le vrai par exemple l'agent dira à sa cible oh j'ai des tas de problèmes avec ma femme en ce moment sa cible pourra lui répondre sans aucunement se douter qu'elle répond à une question très personnelle oui ça va j'ai de la chance je m'entends heureusement bien avec la mine ou eh bien vous n'êtes pas le seul si ça peut vous soulager pour moi c'est pareil le même astuce fonctionne avec les photographies l'agent dira ensuite tenez j'ai justement une photo d'elle dans mon portefeuille regardez celle-là et à des prises peu de temps après notre mariage la cible pourra peut-être répondre si l'agent est chanceux tenez j'ai une photo de la mienne aussi regardez-la c'était avec nos deux enfants l'année dernière nous étions dans notre maison de compagnie à Saint-Malo une astuce très similaire dont son principe fonctionne comme suit l'agent aura pris soin d'apporter dans le café où il attend sa cible un roman ou un essai traitant d'un sujet choisi à dessin il est à fort à Paris que la cible dira un moment en voyant ce livre juste pour entretenir la conversation c'est ce que vous lisez l'agent répondra quelque chose comme c'est le dernier roman de Stephen King vous aimez Stephen King là c'est de pouvoir répondre non ce n'est pas mon genre de lecteur je trouve ça trop violent à mon goût moi c'est plutôt quelques auteurs classiques Stendhal Proust et Hemingway Hemingway mais je lis plutôt des bouquins sur la pêche j'aime bien la pêche sans aucunement en avoir eu connaissance conscience la cible sera aura livré en une seule phrase beaucoup d'informations très personnelles car le chef de cet agent pourra ensuite procéder à des déductions et associations d'idées grâce au nom d'auteur et thème donné ces dernières astuces et décliner de beaucoup d'autres manières afin que l'agent n'ait jamais l'aide de poser beaucoup de questions en se basant sur tout ce qu'ils auront ainsi appris d'un individu les services secrets pourront alors organiser des mises en scène des mises en scène que celui-ci ne pourra prendre que pour des hasards par exemple à l'occasion d'un voyage de celui-ci en train ils envoyeront un de leurs agents femmes s'asseoir près de lui ou là elle sortira un roman des Minouets pour se mettre à le lire durant le voyage il y a une forte probabilité que pour cet individu ne sera-ce que pour tuer le temps chercher à engager la conversation en usant de prétexte que cette femme l'est un auteur qui l'affection tout particulièrement le même schéma peut être conduit avec deux agents qu'ils auront une conversation à voix haute à voix haute pour faire bien entendre l'autre à propos d'un sujet qui passionne justement cet homme etc et si la cible ne mord à aucun de ses âmes sans le service secret pourront encore en faire des déductions intéressantes exemple la cible est introvertie ou un grand timide ou la cible semble avoir été entraînée et donc elle peut être un agent secret de quelques pays elle peut avoir un autre intérêt à se faire discrète qu'il convient de découvrir la présentation ces derniers trucs de manipulation nous amène à une autre règle générale comme à toutes les individus l'homme ne manque jamais de remarquer de ce qui le suit voire de son inquiété mais il ne prête jamais attention à ce qui lui précède ils s'en inquiètent encore moins le service secret le savent bien et c'est pourquoi ils se débrouillent toujours pour connaître les habitudes de l'individu pour lequel ils souhaitent entrer en contact pour savoir si tôt que possible où ils se rendent afin de déplacer leurs agents sur son chemin ou devant lui jamais derrière par exemple si la cible elle a l'habitude de se rendre sur un café le service secret demanderont à un de leurs agents de fréquenter régulièrement le même endroit et d'écrier avec quelque temps des circonstances qui inciteront naturellement la cible à engager la conversation avec celui-ci voyons maintenant une autre caractéristique du comportement de l'homme qui permet sa manipulation et que les officiers traitants utilisèrent fréquemment avec leur agent ce truc des réactions qui certains spécialistes nomment je ne compératifs et qu'il est quasiment imparable deux individus que nous appelons Pierre et Paul sont éloignés l'un de l'autre de plusieurs kilomètres ils entrent en communication à l'aide de leur téléphone portable ils décident de se rencontrer de se convenir d'un lieu qui doit logiquement se situer à mi-chemin l'un de l'autre c'est un moment précis que Pierre décida de mettre en place sa manipulation dirigée contre Paul Pierre dit à Paul à la perception de son téléphone est soudainement devenu mauvaise et qu'il ne l'entend plus ce qui est un mensonge Paul tente tout de même de dire qu'il l'entend très bien quant à lui mais Pierre fait mise de ne pas l'avoir entendu et compte tenu de cette impossibilité que l'un puisse être compris de l'autre il proposa la seule solution logique restante qui leur permettra de se rencontrer c'est à dire à Paul que si jamais il l'entend il lui propose de venir le rejoindre là où il se trouve en n'importe quel autre lieu de son choix il va l'y attendre à défaut de pouvoir faire mieux Paul se pensera évidemment jamais que Pierre lui a menti pour le forcer à faire le déplacement seul et à le faire aller à l'endroit bien précis sachant bien que les espions sont confrontés quasi quotidiennement à la manipulation activement ou passivement ou les deux au même temps le lecteur comprendra que les tentatives de manipulation d'agents entre deux services rivaux peuvent être aussi subtils que complexes et que leur mise en place peut s'allonger considérablement dans la durée de plus toutes ces formes méthodes et astuces étant connues que de tous les services secrets du monde ceux-ci doivent redoubler d'ingéniosité non pas pour en inventer des nouvelles puisque le nombre de leviers sur lesquels on peut agir est tout de même fini pour rendre très difficilement détectables celles qui sont déjà connues des véritables stratégies parfois très complexes devant se dérouler sur la longue durée peuvent être mises en place sur telles telles que par exemple une tentative de manipulation qu'on cache une autre dans un tel cas la cible en évitant la première manipulation peut se diriger d'elle-même dans les filets de la seconde beaucoup d'agents apprennent souvent à leur dépense que l'un des moyens le plus efficace et le plus simple est ne pas se faire manipuler et de ne jamais écouter les recommandations aussi que je suis en tant qu'on ce qui n'est pas toujours facile à faire il est vrai beaucoup de petites manipulations des services secrets procèdent dans l'usage de téléphone c'est pourquoi les personnels et les agents des services secrets ne décrochent jamais le téléphone lorsque l'écran de celui-ci n'affiche aucun numéro ni l'ouvre l'email envoyé par des individus qu'ils ne connaissent pas il parle de principes phorologiques que la personne qui cherche à les rejoindre laisse faire seulement un message sur la boîte vocale c'est son appel et amical les services secrets ne font usage des mails des réseaux sociaux et des forums en ligne que comme APA ou accessoires de manipulation moyens de communication d'un jeu non coopératif dans ce cas car on ne peut réellement manipuler que des esprits faibles et des enfants par leur recours exclusif à l'internet l'internet demeure avant tout de point de vue des services secrets un outil de surveillance et d'influence et non de manipulation enfin les tentatives de manipulation entre services secrets et revaux s'inscrivent souvent dans des contextes politiques économiques et stratégiques dont les enjeux sont considérables et peuvent s'affecter tous tout un pays dans ce cas de grands penseurs et stratèges prennent les places des simples espions et élaborent des manipulations d'une incroyable complexité lesquelles se déroulent selon des durées qui se mesurent en année à plus de 10 ans de telles manipulations pensent aisément être assimilées à des parties de jeux d'échecs ou de gaucherois et c'est pourquoi les services secrets du 21ème siècle et de plus grande puissance font simultanément usage de l'informatique et de la cybernétique intelligence artificielle et de la pensée humaine pour les élaborer pour les persuivre et de la vivante pour lesuper Alfred féliciter oui é